et bien nous allons prendre maintenant quelques minutes pour apprendre à utiliser les bases essentielles du logiciel de montage vidéo caden live nous n'allons pas aller très loin juste les choses les plus fondamentales seront abordés dans cette courte vidéo bien j'ai déjà démarré le logiciel au moment où la vidéo démarre ici et je vous propose de découvrir déjà immédiatement la zone du projet dans laquelle je vais pouvoir déposer des clips vidéo qui seront ensuite montés des clips vidéo ou des clips audio d'ailleurs alors dans mon logiciel de gestion des fichiers dans mon utilitaire de gestion des fichiers je me propose par exemple d'utiliser bas ces trois premiers fichiers alors pour cela une méthode simple consiste à cliquer glisser et déposer les fichiers dans la zone du projet voilà j'ai maintenant trois clips que je vais utiliser que je vais monter j'ai deux clips vidéo vous avez vu qu'il y avait l'extension point mp4 et j'ai un clip audio mp3 pour réaliser le montage je vais maintenant me diriger vers la ligne du temps on dira plus facilement en anglais la timeline qui se trouve au bas de l'écran et sur cette timeline je vais déposer déposer les différents clips qui m'intéressent en voici déjà il s'agit d'un clip vidéo un mp4 au départ mais qui contient aussi du son on voit d'ailleurs dans le logiciel la bande sont tous les cas l'élément sonore qui est là cet élément sonore je peux dans la piste vidéo je peux demander de le supprimer et donc à partir de maintenant tout le son qui est lié à cette piste vidéo bien ne sera pas effectif n'apparaîtra pas dans le montage final je peux éventuellement aussi couper la vidéo mais ça n'a évidemment pas beaucoup d'intérêt je vais remettre le son pour l'instant je peux déposer un deuxième clip dont on voit que le son est déjà beaucoup plus fort alors si le clip est trop long pour la piste telle qu'elle est présentée là je peux faire un zoom arrière comme d'habitude avec un contrôle roulette de la souris voilà je vois que mon tout premier clip ici il était très court sur la timeline je vois qu'il a duré à peine quelques secondes cependant que les éléments suivants vont durer plus longtemps alors je peux aussi déposer un clip sonore et celui là je vais le déposer sur une piste audio voilà avec tout cela j'ai maintenant trois éléments que je vais pouvoir monter si je veux retrouver ici les choses concernant mon premier clip je veux pouvoir faire un zoom donc cette fois ci je fais un zoom dans l'autre sens et je vois les différents éléments qui apparaissent alors je peux ensuite réaliser des déplacements de séquences c'est extrêmement simple il suffit de glisser la piste vers la gauche ou vers la droite de manière à la faire plus ou moins correspondre avec d'autres éléments je peux également couper des séquences alors soit je les coupe vers la fin ou vers le début alors pour cela simplement je pose le pointeur de souris sur la fin par exemple je clique et je glisse et on voit que la partie finale du clip va être supprimé je peux faire la même chose avec la première partie si je le souhaite je peux aussi couper des clips au milieu n'importe ou au milieu et pour cela je vais utiliser soit l'outil ciseaux qui est là ou plus simplement comme le l'infobule l'indique le l'outil rasoir raiser tout je peux aussi utiliser la touche x du clavier donc je me positionne à un endroit que je souhaite sur la timeline je tape la touche x et je vois que j'ai une petite barre et des ciseaux qui sont apparus je me mets sur la piste que je veux couper et je clique et à partir de maintenant j'ai de nouveau deux pistes de clips séparés que je peux traiter séparément pour supprimer pour arrêter l'outil ciseaux je frappe la touche s ou simplement je clique sur l'outil sélection on voit l'infobule qui indique que la touche s provoque le même effet c'est plus facile à utiliser voilà je suis revenu en mode sélection et si maintenant je prends le deuxième deuxième partie du clip je peux la glisser à gauche ou à droite la mettre au dessus ou en dessous d'un autre clip une fois que les clips sont disposés comme vous le souhaitez il reste un dernier point il s'agit du rendering donc de du rendu de la vidéo finale donc lorsque vous aurez disposé et couper les différents éléments y compris le clip audio dont je pense qu'il se trouve perdu voilà un peu plus loin donc vous aurez agencé tout cela il vous restera alors à faire le rendering pour cela vous allez dans l'outil projet dans le menu projet et vous allez demander de faire le render et à ce moment là eh bien vous choisissez un type généralement ce sera mp4 vous donnez un nom à votre projet et vous cliquez sur render to file ici le logiciel n'est pas entièrement francisé cette étape rendu faille va prendre assez bien de temps en fonction de la machine que vous utilisez voilà avec ça vous avez l'essentiel pour pouvoir commencer bon travail